C'est en l'absence d'Antoinette que l'équipe de stars à domicile est venue à la rencontre de nos complices. Tony, son mari, et Sylvie, sa meilleure amie. Je vais vous présenter Antoinette. Alors voilà, là, Antoinette et moi, à l'heure de notre mariage, avec notre fils. C'est quelqu'un de jouvert, de gai, qui aime la vie, qui aime chanter, qui aime beaucoup faire la fête avec les amis. Antoinette aime la vie, mais plus que tout, elle voue une passion pour Liane Folie. Je crois qu'au départ, c'est la voix qui a primé, c'est lui pour aller comme une amie, et on dit toute la journée, je vois qu'on se voit avec du Liane Folie, que ce soit dans la musique, etc. Il y a toujours des amis, je veux dire... On l'entend tous les jours, du matin au soir, donc on finit par... par l'aimer, quoi. Avoue que t'as refusé le poster au-dessus du Liane. J'ai refusé par contre le poster au-dessus du Liane. Donc je pouvais qu'elle était assez grande, maintenant, pour voir celle de ma e-book. Ça, c'est le book Antoinette. Voilà, elle est toujours en train de travailler dessus, avec les photos, biographies, les chansons, tous les textes des chansons, et donc, vous voyez, elle s'amuse, elle le découpe, elle colle, je ne sais pas ce qu'elle bidouille de partout. Dans quelques jours, Liane Folie viendra la surprendre dans son univers, et plus précisément ici, sur son lieu de travail, un salon de coiffure à la Ciota. C'est précisément à cet endroit qu'elle entendra une dédicace offerte par son mari. C'est au travers de cette radio qu'on va t'envoyer un faux message, avec la dédicace que tu as donc préparée pour Antonella. Le dernier disque de Liane Folie sera diffusé au moment même, où la chanteuse préférée d'Antoinette fera irruption dans le salon. On n'a pas l'habitude de faire des dédicaces comme ça à radio, et donc, des gens devaient être surprises, et je pense qu'après, il y a tout le reste qui va suivre, et là, on va pleurer. Et je vous demande maintenant d'accueillir nos deux accomplices, Tony et Sylvie. Alors, Tony, d'abord, juste une question, pourquoi est-ce que vous refusez d'avoir une si jolie femme en poster au-dessus de votre lit ? Franchement. Elle ne vous plaît pas, Liane Folie ? Si elle me plaît beaucoup, Liane Folie. Seulement, je me dis que, bon, ma femme a quand même 30 ans, et que, bon, elle n'a pas ses l'âge d'avoir des posters au-dessus du lit, quoi. Mais bon, je l'ai, comment dire, dans un bouc, dans le salon, dans la salle à manger, on a Liane Folie de partout, et puis on ne vit qu'à travers de Liane Folie. Alors, justement, Liane, qu'est-ce que ça vous a fait de rencontrer quelqu'un qui vous aime et qui vous admire autant ? Qu'est-ce que ça provoque chez vous ? Ça m'a fait, en tout cas, le même effet, quand on, en tout cas, en ce qui me concerne, je fais beaucoup de scènes. Beaucoup, je rencontre le public, donc. Et là, tout d'un coup, tous ces gens que je peux rencontrer dans les villes, partout où je me produis, étaient en une seule personne. Donc, il y avait de l'amour à n'en plus finir, et une émotion certaine qui était là. Et en même temps, à cette femme, ce jour-là, j'avais envie de tout lui dire, de tout lui faire. J'avais envie de lui faire plaisir, avant tout. Alors, ce que l'on attend, c'est la surprise. Cette surprise, elle a eu lieu dans votre salon de procure, n'est-ce pas, Tony ? Antoinette est en train de travailler tranquillement, quand soudainement, elle entend, à la radio, une dédicace de votre part. Alors, bien évidemment, ça faisait partie de notre petit complot à nous. La suite, je vous laisse la découvrir. L'aéroport de Marignane, près de Marseille. Une passagère pas comme les autres vient d'atterrir, dans le but de surprendre Antoinette. Ça va bien ? Ça va ? Ça va bien ? Je te connais ta vie, Miane ? Pour le moment, tout va bien. Liane Folli est encore sereine. Moi, j'adore faire les surprises, mais j'aime pas qu'on m'en passe. C'est ça. Alors, donc, si je l'ai fait, ça va. Pour Liane, la perspective de venir surprendre son admiratrice aurait tendance à créer une certaine excitation. Ah oui, non, mais ça me le fait bien. C'est-à-dire que j'ai hâte. C'est comme un truc, on dit, tu vas avoir un cadeau. J'aimerais, comment sais-tu ce qui vient, ce cadeau ? Quant à la réaction d'Antoinette face à sa chanteuse préférée, difficile de la prévoir. J'imagine qu'elle peut passer par plusieurs couleurs au niveau du visage. J'imagine qu'elle peut être un peu perturbée. Oh non, elle va pas pleurer. Oh non, moi, quand je vois quelqu'un pleurer, je peux plus chanter. Ça me touche. Du côté du salon de coiffure, notre caméra espion vient de se mettre en place, tenue par le fiancé d'une cliente complice se laissant filmer, par jeu, toute la journée. Je ne t'en ai pas qu'il filme, parce qu'il va filmer toute la journée pour refaire une serpée ce soir. Ah, d'accord. Quelques minutes plus tard, la voiture de Liane Folie vient se mettre en place. Bon, mais on va où, là ? Toi, tu bouges pas, pour l'instant ? Ça y est, il commence, tu sais, ça m'énerve. Tu restes pas, toi, pour... Qu'est-ce que je fais ? Allez, on y va. Dans l'attente de la surprise, Liane devra se cacher dans un magasin voisin du salon de coiffure. Bonjour. Antoinette, de son côté, continue son travail. Tony, son mari, est un peu tendu. Ça va très bien. Il y a un petit coup de chaud, là, mais ça va aller. On a le droit. Vous en êtes là ? Personne n'est moi. Des fleurs. Un, deux, trois. Non, mais faites-moi rire un peu, allez-y. Vous n'avez pas une bonne blague ? Là, on a le micro. Là, on a le micro de ce qui se passe à l'intérieur. Jusqu'à ce soir, enfin, je... C'est bon, ça tient. Un peu de rouge à lèvres. Un peu de... De poudre. Elle parle de rouge à lèvres, là. Le moment de la surprise est arrivé. L'équipe de Star à domicile va appeler Tony pour qu'il déclenche le faux message radio sur son poste. Une dédicace à Antonella, le surnom d'Antoinette. Tony ? Tony, c'est la ligne de Star à domicile. Ah, tu te souviens bien de ce que tu as à faire ? Donc, dès que tu raccroches le téléphone, tu y vas. Si tu as un séchoir en marche, tu ne rallumes pas ton séchoir. Elle n'a pas de séche-cheveux, elle est en train de maquiller. J'ai entendu. Donc, tu vas pouvoir mettre la cassette. D'accord, merci, au revoir. Voilà. J'ai vu le verre avec un... Ce qu'elle appelle, c'est la peste. Donc, après, on enleve dans la première peau. Et on a l'autre, c'est le lunette, qui est en poutre. Ouais, c'est tout. Ouais. Pourquoi j'aime ça ? Oui, je voulais te dire qu'on a tous le droit d'aimer sa fille ou pas, mais surtout, le droit de réaliser ses rêves. Et je te promets d'essayer de réaliser tous les tiens. De la part de Tony, pour Antonella, on a tous le droit de Liane Folli. Merci. Je le sais pas. On a le droit Quand personne nous voit De pleurer en silence De refléter son enfance De se laisser aller En regardant tomber la pluie On a le droit Quand personne nous croit De sortir Sa violence Tous ces mots qu'on n'a pas Mais qu'on pense De parler à Dieu De parler à qui on veut On a tous le droit D'aimer sa fille ou pas De perdre sa route De perdre son choix On a tous le droit De se poser des questions D'oser dire non On a tous le droit D'aimer sa fille ou pas De perdre sa route De perdre son choix On a tous une chance C'est un terme d'avance La différence C'est un terme d'avance 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 On a le droit Quand bien plus rien ne va De chercher son étoile De jeter l'encre de son journal De changer sa vie De quitter l'ennui Et puis On a le droit Et qui nous en empêchera De rêver d'un monde Un peu loin de rêve De rêver d'un monde Où on pourrait Rien qu'une fois Tous vous et moi Avoir tous le droit D'aimer sa vie ou pas De perdre sa route De perdre son choix On a tous raison De se poser des questions D'oser non On a tous le droit D'aimer sa vie ou pas De perdre sa route De perdre son choix On a tous une chance C'est un terme d'avance La différence C'est ce qui te va faire C'est quoi ? C'est quoi ? C'est ce qui nous a fait C'est ça? C'est ruins Oui, je... Mais c'est pour là Non Alors, on iba le lien Avec nous On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix On a tous une chance, c'est pas perdre l'avance, la différence On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix On a tous les chances, c'est pas perdre l'avance, la différence On a tous les chances, c'est pas perdre l'avance Ah, bonjour, comment ça va ? Ah, oui, c'est fou, alors. Je peux encore le bijou, aussi, hein ? Ben oui, quand même, hein. Alors, le reste ? Ouais, trop. Je ne peux plus la lâcher. Elle est mieux. Elle est mieux, elle est mieux. En vrai, quand tu es... Pas beau, ça ? Il n'y a rien. Le plus beau, c'est que je n'arrive pas à sortir les mots et puis j'ai peur qu'elle s'en aille parce qu'après, je vais dire, j'ai ça, lui, j'ai ça, lui. Liane Folli est loin d'être partie. Elle a décidé de passer le reste de la journée avec son admiratrice. Pour cet après-midi, fermeture exceptionnelle du salon. Sur le trajet, elle est menant chez elle, la crainte de voir partir sa chanteuse préférée continue de travailler Antoinette. Attends, je suis en train de te tordre le poignet. Non, 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 je tiens, je tiens bien. Elle a le tord, les doigts, le poignet. Elle ne veut pas me lâcher. Elle a tout de bien, elle a tout de bien. C'est tout parfait, elle est mal. Allez ! Ça ressemble à l'Italie, encore une fois de plus. On va se faire un petit barbecue. Ouais, voilà, c'est Tony qui s'occupe des grillades. Mais oui, il le sent que c'est une mémératrice qui est dans ça. Il le sent, je suis la copine de ta mère. Ça a été fabuleux. Ça a été fabuleux parce que... D'abord, la dédicace, elle a regardé tout le monde. Puis elle m'a regardée. Et tout de suite après, elle n'a pas eu le temps de la réflexion que Liane est rentrée. Ça a été vraiment, vraiment très bien. Mal, j'étais très mal, je tremblais, je pleurais, je ne sais plus ce que je faisais. Mais là, c'est bon. Il y a des super photos. Et tu chantes ? Quelle chanson ? Au fur et à mesure. On va la faire en direct, il y a les paroles là. D'accord ? Bon alors, on y va, 3, 4. Je t'écris des mots purs J'ai gommé les ratures Et là, sur le papier J'ai effacé tes fautes Au fur et à mesure Pas de la grande écriture Juste un peu de lecture Quelques instants volés Qui se sont envolés Au fur et à mesure Le moment de la séparation est arrivé Antoinette ne reverra Liane Folie que dans quelques jours Sur le plateau de l'émission En tout cas, ça a été une belle journée Ça y est, tout de suite ? Hop, comme ça, hop J'ai plus dormi Mais si ! Non, non, ça y est On se revoit dans très vite Allez, à bientôt Au vélo en Irlanda Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Pourquoi elle est partie ? Mais pourquoi elle est partie ? On a tous le droit On a tous le droit D'aimer sa vie ou pas De faire sa route De faire son choix On a tous raison De se poser des questions D'oser dire non On a tous le droit D'aimer sa vie ou pas De faire sa route De faire son choix On a tous une chance C'est pas faire vu d'avance La différence